Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est mon haul du mois d'avril-mai. Donc j'avais commandé au mois d'avril et j'en ai reçu sur les deux mois. Et aussi j'ai commandé entre deux, donc voilà pourquoi ça me fait un big haul. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par mes livres et ensuite par mon matériel. Bien sûr dans mes précédentes vidéos, j'avais dit qu'il manquait deux articles. Donc je ne l'ai toujours pas reçu. Donc Aliexpress, j'ai envoyé un message. Apparemment c'est pas encore passé à la douane. Donc il faut attendre un petit peu. Donc voilà, je me suis dit tant pis, on ne va pas attendre mes deux articles d'Aliexpress. Je les présenterai dans un prochain haul au pire des cas. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Pour commencer, je me suis acheté sur Vinted le livre Blanche Neige de Fabiana Atanasio. Et à cette vendeuse, j'ai acheté deux autres livres et du matériel. Donc je vais vous faire voir après. Donc celui-ci, ça fait longtemps qu'il me plaisait et en plus il était neuf. Elle me l'a vendu, il me semble, allez, une fourchette entre 5 ou 7 euros. Je ne sais plus, il était neuf. Et en plus de ça, elle m'a fait un prix de l'eau. Parce que comme j'ai commandé ça, plus deux autres livres, plus du matériel, elle m'a fait un prix. Et en plus de ça, elle m'a offert deux illustrations de Fabiana Atanasio. Avec en plus, le papier est de bonne qualité. Donc j'étais super contente. Donc elle m'a offert celui-ci. Et celui-ci avec Ursula et la petite sirène. J'étais super contente. En plus, je les voulais. Je les avais vus sur Etsy. Donc j'étais contente quand je les ai vus. Donc on revient à Fabiana Atanasio Blanche-Neige. Donc il est neuf. Les illustrations dedans, elles sont magnifiques. Celle-là, je la voyais souvent tourner sur Insta. J'ai voulu ce livre-là quand je l'ai vu. Puis comme elle ne le vendait pas cher, j'ai dit allez, on y va. Je vous ferai quelques illustrations qui me plaisent. Bon, c'est sûr, Fabiana Atanasio, c'est l'histoire en images. Et c'est ça que j'adore. J'adore. Ça fait un peu comme les livres Disney. Ça représente toute l'histoire. J'adore celle avec la sorcière. Elle est super belle. Et il y a aussi à la fin, j'aimais bien une illustration. Ah voilà, celle-là. Elle est magnifique, celle-ci. Bien sûr, il y a du travail à faire dessus. Donc voilà, pour le premier livre. Ensuite, à cette vendeuse, j'ai acheté deux autres livres que je vais vous faire tout de suite. Donc, c'est deux de Annaline. Donc, j'ai pris Enchanted Face. Donc ça, j'en avais parlé dans mes vidéos qui m'intéressaient. Donc là, elle le vendait à 3 euros, il me semble. Je ne sais plus exactement les prix. Neuf. Il y a rien de fait dedans. Au début, je voulais prendre le pocket. Mais quand j'ai vu qu'il était sur Vinted pas cher, je me suis dit tant pis, je vais prendre le grand format. Celle-ci, elle est magnifique. J'adore. Avec les dragons. Avec le dragon, pardon. Et, 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 ouais. Ah ouais, celle-là, elle est magnifique aussi, celle-là. J'adore. Et en plus, je trouve ça bien parce qu'on peut s'entraîner pour les peaux. Parce qu'on les voit bien en gros plan. Donc, pour faire les effets d'ombre, tout ça, on peut s'entraîner. J'adore. Ouais. Oh, il y en avait un avec un dragon. Un autre dragon, je ne sais plus où il est. Ouais, je ne sais plus comment de quoi. Dans celui-ci, il n'y a pas les illustrations en double. Et j'aimais bien. Ah, j'adore avec le gros petit. Voilà. Ah, j'adore. J'ai hâte de le commencer. Donc, pour l'instant, j'en ai dans tout ce que j'ai acheté. Je n'ai pas encore commencé vu que je suis en plein dans mes duos. Donc, je ne commence pas encore mes livres. Il n'y en a qu'un seul où j'ai commencé avant mes duos. Ensuite, je me suis procuré le mermaid de Annaline aussi. Donc, là, c'est la même vendeuse qui me l'a vendue. Donc, dans les mêmes prix, dans les 3 euros. Elle vendait le lot, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, elle devait me le faire à 10 euros le lot. Donc, c'est bien. Ouais, enfin, je ne sais plus exactement les prix. Mais bon, je sais qu'elle ne les vendait pas cher. C'est pour ça que je les ai prises. Ah. Ah, celle-ci, elle est magnifique aussi, celle-ci. Surtout les sirènes. Moi, j'adore. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours diversifier les sirènes. C'est faire des cheveux bleus, des cheveux... Enfin, on peut s'éclater dessus. On peut faire toutes sortes de couleurs. Ça rendra toujours joli le rendu. Il n'y a pas que des sirènes, regardez. Ça aussi, c'est pas mal. Et aussi, je remarque que les illustrations ne sont pas en double. Et c'est génial, ça. Parce que dans certains livres de Annaline, si vous connaissez, toutes les illustrations sont en double. Voilà. Pour cette vendeuse. Donc, j'ai encore un article de cette vendeuse. Mais je le ferai après parce que c'est du matériel. Moi, je continue dans les livres. Toujours sur Vinted. Ça, c'était avant le confinement. Donc, je l'ai reçu après le confinement, bien évidemment. Parce que je ne l'ai pas reçu à temps. Donc, c'est le Disney Girl. Elle avait fait deux colos à l'intérieur. Et je ne sais plus le prix. Parce que ce n'est pas le moment que je l'ai commandé, celui-là. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, elle n'avait fait que deux colos. Elle avait fait celui-ci. Et elle n'en a commencé qu'un seul. Donc, je me suis dit, pour le prix qu'elle le vendait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et franchement, les illustrations sont magnifiques à l'intérieur. Rien que cette double page, j'adore. Voilà. Il y a même des méchants dedans. Enfin, des personnages méchants. Regardez la petite clochette. La petite clochette, elle est trop belle. Ici. Hop. Donc, par contre, dans celui-ci, je ne sais pas s'il y avait le livre. Parce que je sais que dans les livres comme ça, japonais, il y a les tutos au début. Là, je ne sais pas. Je n'ai eu que ce livre-là. Donc, je ne sais pas s'il était vendu avec ou pas. Si elle l'avait acheté avec. Mais en tout cas, je n'ai eu que ce livre-là. Donc, voilà. Ah ouais, Cruella. J'adore Cruella. Elle est jolie. Et ensuite, il y a des grands coloriages à faire. Donc, je vais vous faire voir. Par exemple, Alice. Une double page. Celle-ci va me prendre une éternité à faire. Mais elle est magnifique. En fait, on voit... Attendez. On voit Alice au bout de la table avec les personnages. Et là, c'est toute la table à colorier. Plus les détails dans le fond. Il y a du boulot. Et il y a une double page comme ça qui est super grande aussi à faire. Attendez que je la retrouve. Voilà. Je ne la trouve plus. Attendez. Alice. Ouais, non, j'avoue. Je ne sais plus où elle est. Enfin, bref. En tout cas, les détails dedans, il y en a. Donc, voilà pour Vinted. C'est tout ce que j'ai commandé, je crois, sur Vinted. Je suis en train de regarder. Ouais, tout le reste vient d'Amazon. Donc, ensuite, sur Amazon, je me suis procuré, donc pour finir la collection, je n'ai pas encore fini la collection, mais pour compléter la collection de Annaline, je me suis pris le Mermaid Flairies et Undergirl of Wimsy. Wimsy ? Je ne sais pas le dire. Donc, voilà, je me suis pris celui-ci. Voilà, les colos, pareil, ils ne sont pas en double. C'est ce que j'ai aimé dans celui-ci. Donc, là, celle-ci, j'adore cette page-là. Avec les petites photos. Ensuite... C'est dans celui-ci qu'il y a un dragon, en fait. Je crois que ce n'était pas dans l'autre. Celui-ci pour Halloween est pas mal. Celui-ci, j'adore. Il est trop beau, celui-ci. Je le vois bien avec des couleurs flashy, dans du fluo et tout. Celui-ci aussi, il ressemble à... Non, j'aime bien. Je suis plus dans les couleurs pastels. Je ne sais plus où il est celui avec les dragons. Voilà, tout à l'heure. Celui-ci, il me fait penser à Blanche-Neige ou à Réponse. Ouais, plus à Réponse, quand même. Ouais. Bah, je ne le vois plus, celui avec le dragon. Ah si, le blanc. Voilà. Moi, j'adore tout ce qu'il y a avec des dragons aussi. Celui-ci aussi avec des dragons. Oh, c'est magnifique celui-là. Il est magnifique. Moi, j'adore. Ouais, c'est... Franchement, ceux-là, ils sont super beaux. Tous ceux que j'ai pris de Annaline, là, ils sont top. J'aime bien. Donc, voilà. Alors, ensuite, je me suis pris le Magical Bauty. Donc, j'hésitais, donc, avec celui où il y a le vert sur la page, je crois que c'est le volume 2. Je ne suis pas sûre. Donc, ça, c'est Christina McAllister. Je ne savais plus, là, si vous avez regardé ma vidéo précédente, j'avais fait un colo web. Donc, c'était bien de... Donc, c'était bien de... Voilà. Ça venait de cette illustratrice, là. C'est du Grayscale. Je me suis dit, celui-ci, ça peut être bien pour détente, sans prise de tête, où je n'ai pas du tout envie de faire de dégradé ni rien. Alors, celui-ci, c'est un de mes préférés. Donc, voilà. Et en plus de ça, il y a les noms des personnages concoloris. Celui-ci, j'aime bien aussi. Ouais, je trouve que c'est bien un livre comme ça, sans prise de tête. Enfin, voilà. On n'a pas besoin de faire de dégradé. On fait au fatra alcool. Puis, voilà. Ouais, il est top, celui-ci. Celui-ci, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est indien. Plume, tout ça, j'aime bien aussi. Ouais. Voilà. Même avec des stylos gel, on peut faire... Enfin, voilà. Et à la fin, pour voir le dégradé que ça fait, en fait, ils ont mis des... Ah ! Des tests, en fait, avec le Grayscale. Donc, vous mettez votre feutre à alcool. Et ça vous fait le dégrader, vous voyez, un peu à visu avant de le mettre sur le colo. Je trouve ça pas mal. Et en plus, il y a plusieurs pages. Il doit y avoir 4 pages, je crois. 3 pages. Donc voilà. C'est bien, je trouve. Voilà. Celui-ci, j'ai aimé. Et si j'arrive... Enfin, si je le finis, je me prendrai plus le 2 que le tome 1. Je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, mon chouchou que j'ai reçu. J'étais super contente. Le... Ben, je ne vous le dirai pas. Mais c'est Mascara de Anna Carzon. Édition Muse. J'aime bien parce que la qualité du papier est tip top. On peut utiliser aquarelle. Enfin, tout type de matériel, on peut utiliser dessus. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris en édition Muse. Donc, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai hâte de commencer aussi celui-là. Mais j'attends, comme je vous ai dit tout à l'heure, de finir mes duos. Donc, on le voit quand même pas mal tourner sur YouTube. Donc, si vous l'avez, il y a une page vierge, une page avec un colo et vice versa pour derrière. Donc, c'est bien que si vous transpercez, par exemple, avec les peines 68, comme je vous ai fait des duos, ça peut arriver de transpercer si vous prenez des couleurs très foncées. Ben, là, vous pouvez les utiliser. Il n'y aura pas de souci. Le derrière, il n'y a pas de colo. Donc, voilà. Et pour des doubles pages, parce que j'ai vu qu'il y avait des doubles pages. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, normalement, il n'y a pas de colo. Ah, si il y a de colo. Non, ben, ce n'est pas sur celui-là que j'ai vu. Ouais. Là, il n'y a pas de colo. Il y avait une autre double page où j'ai vu que c'était... Je ne sais plus. Ouais, non, je ne sais plus. Mais cette double page, j'adore aussi celle-là. Elle est super jolie. Mais ouais, j'ai trop hâte de le commencer. Celui-ci est super beau aussi, celui-là. Voilà, je trouve que c'est l'un des plus beaux. Dans Anna Carlson, j'aime bien celui-ci. Maintenant, il est en tête pour l'instant. Ensuite, j'aime bien le Soulmate et le Magical Dan et le Daydreams. Enfin, voilà. J'aime bien tous ces livres de toute façon. Mais c'est vrai qu'à choisir, j'hésiterai entre celui-ci et le Daydreams aussi. Même si Daydreams, bon bah, c'était ses débuts, il me semble. Mais je ne sais pas, j'aime bien les deux-là. Pour l'instant, je suis à fond dans ceux-là. Voilà. Donc, celui-ci, j'étais super contente de me le procurer. Ensuite, je me suis procuré le Dream Rest de Maria Trolls. En édition Muse aussi. J'essaie toujours d'avoir l'édition Muse. Parce que, comme je vous ai dit avant, la qualité papier est tip-top. Donc, j'hésitais entre le Nightfall ou le Flora. Mais j'ai vu qu'elle allait sortir aussi à nouveau. Donc, Luna, il me semble. Dites-le-moi si je me suis trompée. Il me semble que c'est Luna. Donc, voilà. Donc, je me prendrai peut-être le Luna son nouveau la prochaine fois. Donc, voilà. J'ai pris le Daydreams parce que j'aime bien la petite fille. On la retrouve partout sur les illustrations. Ça raconte une petite histoire. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà. Une des pages que j'aime bien. Ça change du Twilight Garden. Bon, ça reste toujours sa patte fleurie, tout ça. Mais j'aime bien. Ça change avec la petite fille. Ça change. C'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est pareil que le mascarade. Une page vierge. Et pareil au dos à chaque fois. Voilà. J'aime bien. Donc, comme ça, on peut utiliser tout type de matériel. Il n'y a pas de risque d'abîmer le colo au dos. Il y en avait un autre que j'aimais bien dans celui-ci. Ah oui, c'était celui-là. Celui-ci aussi est beau. Celui-ci est beau aussi, celui-ci. Voilà. Ah bon, alors. Je ne l'ai pas encore commencé. J'ai hâte de le commencer aussi, celui-ci. Hâte, hâte, hâte. Ensuite, par contre, celui-ci, je l'ai commencé. Alors, j'ai pris le World Whisting World de Kaby Rosane. Moi, en aimant Kirby Rosane, je devais me le procurer. C'était obligé. Il est topissime, ce livre. Ça change de ses autres livres. Voilà quoi. J'étais obligée. Donc, j'en ai fait un seul dedans de colo. J'ai fait celui-ci. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor. J'ai utilisé la palette Aquarelle Mozart. Et j'ai mis des paillettes dans le... Dans le... Attendez, je pense que c'est ma lampe. Vous n'allez pas voir. Voilà. Donc, j'ai mis des paillettes dans la cosmonade. Je ne sais pas si vous allez le voir. Moi, je ne vois pas si vous le voyez. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé du post-core et du signaux pour faire un fond galaxie. Et voilà. Ah oui, puis j'ai vu ici pour faire un effet vitre. Voilà. Celui-ci, j'avais aimé le faire. Et peut-être un des prochains que je ferai. Mais bon, pas tout de suite parce qu'avec mes duos. Je n'ai pas encore commencé... Enfin, fini mes duos, pardon. Parce que je les ai commencés. Et encore heureux. Parce que sinon, je serai en retard. Voilà. J'aime bien les petites chaussures. Enfin, les chaussures à la fin. Voilà. Voilà. Et ensuite, un de mes préférés dedans aussi, c'est l'œil du dragon. Voilà, toujours les dragons. Celui-ci est magnifique aussi. Mais voilà, si on veut faire un Kerby Rosane, il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas se dépêcher. Parce que sinon, on va louper le colo. Et surtout, qu'ils sont magnifiques, ces colos. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas se dépêcher. C'est pour ça que je ne préfère pas commencer tant que j'ai des duos en cours. Non, je ne veux pas gâcher mes colos. Donc, je préfère... Je préfère attendre. Celui-ci aussi est magnifique. C'est bravo. J'adore. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai encore du taf. Voilà pour celui-ci. Enfin, mon dernier de mes livres que j'ai acheté. Il fallait que je me le procure. Donc, ça, c'est un cadeau de mon chéri. Il me l'a offert au mois de mai. Ouais, au mois de mai. Au début mai, je crois. Il m'a offert le Fairy Celebration. J'étais super contente. Par contre, il y a été long à arriver. En même temps, c'était encore en confinement. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a été long à arriver. Mais je l'ai eu. Et j'étais super contente. C'est un amour. Donc, voilà. Donc, dedans, j'ai eu un marque-page avec un petit sticker à l'intérieur. Donc, c'est autocollant. Voilà. Et donc, bon, il n'y a plus à présenter. Tout le monde le connaît normalement. Donc, pareil, je ne l'ai pas commencé. J'ai hâte de le commencer aussi, celui-là. Il est magnifique. Ouais, il est super beau. J'adore. C'est toujours mon homme qui m'offre les Clara Markova. Le premier, c'est lui aussi qui me l'a offert. Et ensuite, un dernier color que je peux vous faire voir que j'aime bien. Je suis en train de regarder en même temps que vous. Même si je les ai déjà feuilletés. Mais bon. Celui-ci, pour Noël, il est super aussi, celui-ci. Voilà. Donc, voilà pour mes livres que j'ai tout acheté pour le mois d'avril-mai. Bon, je trouve ça déjà pas mal. Sans compter que j'ai pris du matériel aussi. Donc, voilà. On va continuer. Donc, en matériel, je vais prendre les paillettes. Parce que, bien évidemment, des paillettes, je suis obligée. Donc, je me suis pris les paillettes là à Carrefour. Donc, ça, c'était encore pendant le confinement, pendant les courses. Bon, ben, comme vous le savez, pendant le confinement, on n'a pas pu acheter sur Amazon. Donc, quand j'ai vu ça à Carrefour, je me suis dit, allez, je vais me faire un petit plaisir. Col à paillettes. Donc, dedans, c'est des petits, des paillettes très, enfin, je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais c'est pas des paillettes rondes, comme d'habitude, c'est des paillettes tout en long. Voilà, on va dire ça, des paillettes tout en long. Vous allez le voir, de toute façon. Voilà. Dans du mauve. Ensuite, après le confinement, le déconfinement, je suis allée à Cultura et il y avait une promo sur ce type de paillettes-là. Je l'ai utilisé dans deux colos et topissime. J'adore. C'est, franchement, je m'en reprendrai. Et en fait, c'est un effet 3D. Donc, si vous mettez une plus grosse couche, j'en ai essayé sur un autre colo du haut avec Jadino. J'ai mis sur le colo des ailes. Vous verrez bien. Eh bien, ça fait super. J'adore. Donc, voilà. Et à Noz, je me suis pris ces deux tubes à paillettes. Donc, dans du mauve et du rose. C'est les deux qui restaient. Donc, je ne sais plus le prix. J'ai dû payer 74 centimes, un truc comme ça, le tube. Donc, je me suis dit pour le prix. Et j'aime bien l'embout, en fait, parce que ça fait comme les stickles. On peut bien faire un très fin, en fait, des paillettes. Parce que quand c'est un tube, un embout rond, enfin, et plus large, je n'arrive pas à faire le tour. Enfin, vous allez me comprendre, j'espère, de ce que je dis. Voilà. Voilà pour les paillettes. Ensuite, comme j'ai ta cultura, j'en ai profité pour me racheter des signaux Unibol. Donc, j'en ai pris un blanc. Hop. Et un couleur or. Et en fait, je crois que je vais retourner à Stokomanie. Si vous avez un Stokomanie par chez vous, je crois que oui. Mais, enfin, bref. Ils vendent le lot de 3 pour 6 euros. Et ça vaut vachement le coup. Mais quand je l'ai vu, j'avais déjà acheté les deux. Donc, il y avait un blanc, un or et un cuivré pour 6 euros et calque. Et ça valait le coup. Surtout que c'est 2 euros pour un colo. Enfin, presque 3 euros pour un crayon. Je me suis dit, ça valait le coup. Mais il était trop tard. Donc, j'ai dit, tant pis, j'irai. Mais je vais quand même aller m'acheter de la réserve. On ne sait jamais. Donc, voilà. Ensuite, je ne sais plus par où commencer. Sur AliExpress. On va commencer sur AliExpress. Ouais, sur AliExpress. Donc, sur AliExpress, je me suis pris 2 pinceaux. Un en taille 6. Donc, franchement, je les ai essayés top. En fait, ça ne fait même pas de bouloge sur le papier. Rien du tout parce que je vous disais qu'avec les pinceaux de chez Action, je faisais tout le temps des petites bouloches. Quand j'humidifiais le papier, quand je voulais tout mélanger, la couleur des deux pour faire un petit dégradé, à chaque fois que je remettais de l'eau ou quoi, ça faisait des bouloches sur le papier. Que là, ceux-là, non. Et j'étais contente pour le prix. Surtout qu'ils valent le coup. Et ils ressemblent à des pinceaux de marque qui valent 17 euros. Il ne me semble pas. Je ne sais pas. Moi, je préfère mettre... J'ai payé entre 2 et 3 euros pour un pinceau. Ça vaut le coup. De toute façon, si vous voulez, je vous mettrai tous les barres... Tous les barres. Tous les liens en barre d'infos, pardon. Je vous mettrai tout. Et puis voilà. Comme ça, au moins, si vous voulez les procurer, vous pourrez. Et j'ai pris un taille numéro 2 pour faire un peu plus précis. Et voilà. Et en plus, ce n'était pas le plus gros en plus. Il y avait encore plus gros. Donc, pour le prix, 4 euros pour les deux. Ça vaut le coup. Ensuite, sur Aliexpress, je me suis procuré une palette d'aquarelles. Donc, en haut, on a toute la gamme de couleurs non nacrées. Et ensuite, en bas, c'est tout ce qui est métallique nacré. Et ensuite, dans la palette, vous avez le pinceau... Alors, les avoirs d'eau. Voilà. Et franchement, la boîte, c'est du métal, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, dans la boîte, vous avez ça pour faire vos mélanges. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Et vous avez des fluos. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire. Vous avez des fluos. Ouais, là, dans le bas. Juste ici. Voilà. Je vais vous faire voir. Je crois que j'ai fait le nuancé. Voilà, je l'ai fait de toute la transition. Où j'ai mis le nuancier. Ah, là. Donc, j'avais fait mon nuancier. Allez, d'accord. Voilà. Donc, là, c'est les métalliques. Je sais pas si vous allez bien voir. Plus les fluos dans le bas. Et à côté, c'est les couleurs normales, quoi. Et je trouve que... Enfin, il y a du choix, quoi, en couleurs. Vous pouvez faire pas mal de dégradés. Donc, voilà, les nuances de couleurs. Ouais, j'ai... Je sais plus le prix, mais je vous mettrai le prix en... Enfin, le lien en barre d'infos sur AliExpress parce qu'elle est encore disponible. Donc, pour le prix, elle vaut le coup, je trouve. Donc, voilà pour AliExpress. Ensuite, AliExpress, j'avais commandé un autre article. Enfin, deux autres articles. Que vous verrez la prochaine fois que je les reçois. Donc, voilà pour ça. Ensuite, à Noz, je me suis pris ces crayons feutres aquarellables. Donc, ils sont à 8,99 euros. Je les ai pas encore testés. Il faut que je les teste sur un colo. Mais, quand je les ai essayés comme ça, c'est pas mal, quoi. Vous avez un embout pinceau. Et un embout... Bon, celui-là, je l'utiliserai pas. C'est pas... Voilà. Non, ce que je l'utiliserai pas, j'utiliserai plus les embouts pinceau. Donc, moi, je les utiliserai pas directement sur le colo. Comme les peines 68, je vais les mettre sur un CD et les aquareller comme ça. Comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, la couleur, elle est... Enfin, il y a du chaud, quoi. Pour le prix, je trouve ça raisonnable. On dirait, il ressemble au Sakura. Ouais, je crois que c'est ça. Ou les tambos. On verra bien s'ils valent le coup comme les tambos. On verra bien. Ensuite, je me suis pris des feutres à alcool, à noz. Donc, ça, j'ai dû payer 3 euros, il me semble. Entre 3 et 4 euros. Je sais plus. Mais dedans, il y a du chaud aussi. Alors, ici. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite, dans celui-ci... Bon, ça fait un peu comme les twin markers. C'est pareil. Vous avez un embout plus large. Et un embout feutre normal. Enfin, voilà. Ces couleurs, je ne les avais pas en plus. Donc, ça m'a grandi ma gamme de couleurs pour les twin markers. Surtout que dans les livres Annaline ou... Ah, de Christina McAllister, je crois. C'est ça. Je les coloriais avec que des feutres à alcool. C'est pour ça que je me suis pris des feutres à alcool à noz. Ensuite, si vous avez la noz... Bon, là, j'ai pris les dernières couleurs qui restaient. En plus, je me suis fait un peu rouler. J'ai pris les spectrum noirs à noz. Donc, c'est pareil, des feutres à alcool. Sauf que j'ai voulu prendre les dernières couleurs qui restaient. Voilà, c'est celle-là. Donc, voilà la rose. Sauf que, normalement, dans la boîte, c'est les trois mêmes couleurs. Mais quand je l'ai ouverte, arrive à la maison, parce que moi, je suis quand même une cliente honnête. Voilà ce qui est arrivé. Donc, ça, c'est les clients dans les magasins. Voilà, ils échangent les couleurs. Voilà, donc j'étais un peu deg, mais bon. Surtout que le vert, je l'aurais plusieurs fois parce que je l'ai acheté en trois. Voilà, j'étais un peu dégoûtée quand je suis arrivée à la maison. Mais bon, pour le prix, c'était 1,50€. J'ai dit, tant pis. Je vais les sortir, parce que de toute façon, je ne les ai même pas encore ouverts. Ah bah non, je n'arrive même pas à l'ouvrir. Voilà, donc je disais, les verres, je les aurais. Cinq fois. Je suis un peu deg, mais bon, ce n'est pas grave. J'aurais le rose qu'une fois, quoi. Donc, voilà. Donc, je n'ai même pas ouverts comment ils étaient. Et je n'arriverai pas à les ouvrir maintenant. Je ne sais pas si j'ai mon ciseau. En tout cas, ils sont bien emballés. La matière, elle est top du crayon. Bon, désolé, je vous vois en même temps où vous voulez. Ah, elle est top. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, vous avez un embout plus fin. Et un embout plus large. Donc, voilà, comme... Et franchement, ils sont super beaux. Enfin, ouais, bien... En même temps, c'est des spectrums noirs, quoi. Donc, j'avais pris les derniers qui restaient dans mon oz. Donc, j'avais pris la couleur là. Ensuite, j'ai pris des rouges bordeaux. Donc là, ça va, je ne me suis pas pas roulée. Il y en a bien trois. Je vous tourne en même temps que vous. Ensuite, j'ai pris un rouge rosâtre. Qui tire plus dans le rose. Voilà. Alors, ça, c'est vite, ça, c'est vite. C'est belle. Et voilà. Bon, j'ai un peu... C'est des doubles, hein. Mais bon, tant pis, hein. Pour le prix, je me suis dit, ça valait le coup. 1,50€ pour 3. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on arrive presque à la fin. Presque. Ma belle-sœur, comme je vous disais, hier, je suis allée chez elle. Elle m'a fait un beau cadeau. Tadam ! Les Posca, je les voulais de base. Mais quand je voyais le prix, ils étaient à 70€. Ils ne se sont pas donnés. Donc, voilà, j'étais super contente. En plus que ma belle-sœur ne les a pratiquement pas utilisés. Ils sont comme neuf. Donc, c'est représenté sur trois racks. On ne va pas commencer à les faire tomber. Voilà. Donc, le deuxième rack dans du vert mauve. Et ensuite, dans des teintes marron, gris et dans du restant vert foncé. Voilà. Donc, vous voyez, ma belle-sœur, elle m'a offert. C'était un amour. Je lui fais plein de gros bisous, si elle passe par là. Et donc, voilà. Enfin, dans mon haul, ce qui n'était pas prévu de base. Mais, voilà. A-t-t, j'ai hâte. Ensuite, elle m'a offert ce flacon d'essence sans odeur. Vous savez que moi, je n'utilise que ça pour colorier. Donc, voilà. Un petit plus qu'elle m'a donné hier. Ensuite, je vous disais aussi que j'avais commandé sur Vinted par une vendeuse qui m'avait fait des illustrations gratuites qu'elle m'avait offert. Donc, moi, je lui ai pris ça. La palette Sonez. Je ne sais plus comment elle le faisait. Je crois qu'elle était à 12 euros ou 15, je ne sais plus. Elle est comme neuf. Donc, là, il y a les couleurs. Oups. Je fais tout tomber. Alors, aujourd'hui, je fais tout tomber. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a toutes les couleurs là dedans. Bon, elle est connue, cette palette. Mais bon, pour le prix qu'elle me faisait, elle ne les a quasiment pas touchées. Je crois qu'elle avait fait juste le nuancier. Donc, voilà. On n'entend parler que du bien de cette palette. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Sur un colo. Voilà. Parce que ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. J'avais acheté ce gros lot à cette vendeuse. Et j'étais super contente. Et je crois que c'est mon dernier achat que je vais vous présenter maintenant. Donc, ça, c'était... On n'entendait parler que des carbotelos. Enfin, je ne sais plus, enfin, carbotelos. Ouais, ça doit être ça. Les crayons pastels. Donc, moi, je me suis pris les Comté de Paris. Pourquoi j'ai pris ceux-là ? Parce que, déjà, le prix était plus raisonnable. Je crois pour 48 couleurs. J'ai payé entre 30 et 40 euros, il me semble. Ouais. Et, en fait, il y a plus gros encore en boîte. Mais j'ai pris celle-ci. Et, en fait, ce que je me suis dit, c'est que, comme j'ai un Cultura près de chez moi, et il les vend en détail, je me suis dit, dès qu'il y a un crayon qui va arriver à sa fin, j'irai rechercher en détail. Et puis, voilà. Et puis, même s'il me manque une couleur, j'irai les chercher au détail. Je préfère. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Je préfère prendre une petite boîte, aller à mon Cultura et m'acheter les crayons. Ensuite, pour compléter ma collection. Je préfère ça. Bon. Pour moi, je trouve que ça revient moins cher à un vol-off. Chacun fait comme il veut. Donc, voilà. Je vais vous les présenter à l'intérieur. Et, franchement, je les ai utilisés. Donc, c'est ce que je vous disais dans mes colos. C'est que c'était une gamme de crayons que j'allais vous présenter. Donc, c'est celle-ci. Je les ai utilisés pour les... Ah, ben, les petites bêtes de Rita Berman. Mais j'ai un duo qui est déjà en cours. Je l'ai commencé tout à l'heure. Dedans. Voilà. Je l'ai utilisés pour ce colo-là. C'est ce que je vous disais. Et, franchement, top. Enfin, c'est comme les carbotelos. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas utilisé les carbotelos. Mais quand je vois le résultat des personnes qui utilisent cette gamme de crayons. Ben, je trouve que ça revient au même. Donc, voilà. Et en plus, vous voyez, vous avez quand même un large choix de couleurs. La mine. Donc, moi, je taille. Parce que j'ai déjà taillé, si vous pouvez voir, le bleu que j'ai utilisé dans le... Ah ! Dans le... Rita Berman, les petites bêtes. Eh ben, j'utilise tout simplement... Ah ben, voilà. Je n'ai pas mon petit crayon. Je ne sais pas où il est. Enfin, voilà. J'utilise mon petit à crayon Faber-Castell. Non, je ne sais pas où il est. En fait, vous verrez, mon bureau, il n'a pas partout. Avec mon haul. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, je les utilise pour tailler avec le crayon Faber-Castell, le gros tambour. Et franchement, ça se taille bien. Donc, voilà. On dit qu'à des moments, on a du mal à tailler le crayon des pastels. Mais ça va. Pour moi, ça passe. Donc, voilà. Donc, voilà. On arrive à la fin du haul. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai déjà acheté pas mal de choses. Là, il y a d'autres crayons qui me tentent bien. Notamment, les Derwent Procolor. Il m'intéresse. Cette gamme-là m'intéresse. Et je ne sais pas si je vais me les procurer ou pas. J'hésite. J'essaie de regarder un peu sur Vinted. Parce que franchement, si vous avez peur de commander sur Vinted ou pas, allez-y. Vous pouvez trouver des trucs pas chers. Regardez-moi. J'ai bien trouvé la palette Sonnet à 15 euros. au lieu de 21. Bon, certes, on a les frais de port. Mais voilà, quoi. Enfin, on arrive toujours un petit peu en dessous. Puis en plus, elle m'a fait un prix sur tout mon lot. Donc, j'ai eu encore une réduction. Donc, franchement, allez-y. Donc, voilà. La prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera sûrement un tuto. J'espère. Parce qu'avec mon temps, ce n'est pas évident. Donc, voilà. J'espère que ce haul vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt.